Vous écoutez RFI, il est minuit 30 à Paris, 23h30 à Kinshasa. Et c'est l'heure d'Afrique soir avec Sylvie Berruy. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, deux morts à Bukavu dans un tremblement de terre, vous entendrez le témoignage d'un habitant dans ce journal. Après les violences en RDC et l'UDPS, le principal parti d'opposition porte plainte contre les responsables des services de sécurité et contre les autorités. Vous entendrez Étienne Tshisekedi. Après 32 ans d'absence, le Maroc demande à rejoindre l'Union africaine. Rabat avait quitté l'organisation pour protester contre l'admission du Sahara occidental. En Afrique du Sud, Winnie Mandela appelle au changement à la tête du parti au pouvoir. Sans citer nommément le président Jacob Zuma, elle dénonce la corruption et la défaite de l'idéal de l'ANC. 180 pays réunis à Johannesburg demain pour la CITES. Objectif, sauver près de 500 espèces menacées. Parmi elles, les lions, les requins, mais aussi les pangolins. Au Gabon, tout d'abord, la Cour constitutionnelle est en train de lire ses conclusions sur les contentieux déposés par les candidats à la présidentielle. Et ce n'est qu'après que la présidente de la Cour doit annoncer les résultats définitifs du scrutin. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Ils nous informeront dès que ces résultats seront annoncés. Rappelons que le 31 août, à l'annonce des résultats provisoires qui donnaient une courte victoire au président Bongo, des émeutes d'une violence inédite avaient éclaté dans la capitale, mais aussi en province. Au Gabon, on a appris que l'ancien candidat à la présidentielle, Léon-Paul Goulakia, est retenu depuis cet après-midi par la gendarmerie selon son entourage. Il a été arrêté cet après-midi après que les forces de l'ordre ont trouvé dans sa voiture des photos de victimes des violences de ces dernières semaines. Une perquisition a été menée chez lui. Selon la même source, cet ancien président des services de renseignement gabonais, qui s'était rallié à Jamping après avoir été longtemps membre du parti présidentiel, est maintenu en détention pour les nécessités de l'enquête. La terre a tremblé en fin de journée dans la province du Sud Kivou en RDC, notamment dans la ville de Boukavou, un séisme d'une magnitude de 4,8 qui, selon un premier bilan des autorités provinciales, a fait 2 morts et 5 blessés. Écoutez le témoignage d'Adrien, il est un membre de la société civile de Boukavou. Il répond aux questions de Léonard Vincent. La première fois que je l'ai ressenti, j'étais au niveau du port. J'accompagnais les gens qui désirent voyager vers Goma. Je l'ai senti, mais ce n'était pas si fort que ça, comme j'étais à l'extérieur. Et la deuxième fois que j'étais à l'intérieur de la maison, ça se découait terriblement que j'ai dû fuir avec tous les enfants à l'extérieur. Et j'ai vu que tout le monde aussi avait quitté leur maison. Ils étaient sur la route, avec la peur et le souvenir de ce qui s'est passé en 2002. Donc, c'était très fort. Il y a eu trois répliques, mais quelques petites répliques, mais pas si fort que ça. Est-ce que vous avez vu des dégâts dans Boukavou ? Pour le moment, c'est difficile de confirmer, mais d'après les informations que nous avons, qui restent encore à vérifier, on parle qu'il y aurait déjà des terres sans vise humaine. Maintenant que je vous parle, il est en train de plus voir. Donc, on espère que les maisons qui ont eu des fiches, on n'aurait pas à s'écrouler après. On espère. Voilà pour ce tremblement de terre survenu dans l'après-midi à Boukavou. Dans le centre du pays, à présent, des nombreuses victimes après de violents affrontements dans la ville de Kananga, chef lieu de la province du Kassai central. Les combats auraient désormais cessé, selon les autorités, après notamment la reprise par l'armée de l'aéroport de la ville, attaquée plus tôt par les miliciens du chef coutumier Kamouinan Sapu, tué le mois dernier dans la région. Selon des témoins qui ont été interviewés par nos confrères de Radio Okapi, le climat restait très tendu dans la ville. Aucun bilan précis n'a encore été établi, mais des sources locales estiment qu'on peut s'attendre un bilan très lourd de l'ordre de plusieurs dizaines de morts. On reste en RDC, où après les violences qui ont éclaté lundi et mardi, lors des manifestations de l'opposition, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, porte plainte contre des responsables des services de sécurité et contre les autorités des troupes qui, selon lui, ont fait plus de 100 morts. Etienne Tshisekedi. J'ai le regret d'annoncer à notre peuple et à l'opinion internationale que j'ai donné mandat au secrétaire général de l'UDPS de porter plainte contre l'auteur de tuerie de la journée du 19-20 septembre 2011-2016. Et j'espère que la justice congolaise montrera son indépendance en disant le droit. Voilà, et le pouvoir a aussitôt réagi à ce dépôt de plainte d'Etienne Tshisekedi. Dans un communiqué, le parti de la majorité présidentielle se dit indigné par les propos cyniques d'un leader prétendument, je cite, candidat à la présidentielle. Et puis, à la CPI, le procureur met en garde contre les violences en RDC. Dans une déclaration publiée aujourd'hui, Fatou Bensouda rappelle à tous et à toutes en RDC, selon ses propos, qu'elle surveille avec une extrême vigilance la situation sur le terrain. Le procureur appelle les acteurs politiques au calme et à la retenue. Toujours dans l'est du continent, burundi, un policier a été blessé aujourd'hui lors des meutes survenues dans la prison de Muramivato ce matin. Les forces de l'autre voulaient fouiller les cellules pour y chercher des armes. Les prisonniers ont résisté en lançant des pierres sur la police. Les policiers, eux, ont tiré en l'air et lancé des grenades lacrymogènes à l'intérieur de la prison. Les prisons du Burundi sont bondées, on le sait, remplies de milliers de détenus arrêtés depuis le début de la crise politique. La visite de Manuel Valls au Sénégal, une visite marathon, 24 heures sur place, autant dire au pas de charge. Le Premier ministre français a visité la base militaire française de Wacom, la ville nouvelle de Diamniadio, et bien évidemment rencontré les autorités. Un tête-à-tête à huis clos avec le président Makissal et un séminaire économique avec son homologue. A la sortie, les deux premiers ministres ont donné une conférence de presse. Compte rendu, Guillaume Thibault. Monsieur le Premier ministre arrive. Comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans paix. Si la France reste le premier partenaire économique du Sénégal, si les relations sont visiblement excellentes entre les deux États, le Premier ministre, Mahamed Bouna Abdeladjon, a indiqué que les entreprises françaises sont attendues, notamment dans les stratégiques secteurs du gaz et du pétrole. C'est donc des boulevards qui sont ouverts pour le secteur privé, pour ceux qui oseront entreprendre et ceux qui continuent de faire confiance à notre pays. Manuel Valls, soucieux de conserver, de pérenniser les liens très anciens entre les deux pays, a listé les secteurs économiques dans lesquels investissent l'État et les entreprises françaises. Nous avons tant à faire ensemble. Nous allons poursuivre, c'est vrai dans le domaine du tourisme, comme dans le domaine de l'enseignement supérieur ou de la formation. Les transports, les hydrocarbures, l'avenir du monde se joue en grande partie dans cette relation entre l'Europe, la France, l'Afrique. Des accords, des prêts ont donc été signés entre le Sénégal et l'Agence française de développement, notamment dans les secteurs du traitement de l'eau et de la formation. La coopération se poursuit, mais Mohamed Bounaf Daladjon a été très clair. Nous travaillons la main dans la main, dans le respect. Il n'y a pas de chasse gardée, de précarée, non. Au Sénégal, la France est ainsi plus que jamais en compétition économique avec la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. Merci beaucoup. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. Et on en parlait dans les titres, le Maroc officiellement demandait à réintégrer l'Union africaine, 32 ans qu'elle avait quittée puisque Rabat était parti de l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission du Sahara occidental. Karim Lebourg. Cette requête officielle du Maroc n'est que la première étape. L'Union africaine doit maintenant officiellement informer tous les États membres qui sont appelés à se prononcer sur une réintégration du Maroc. Une majorité simple suffit. Le plus probable est que le vote ait lieu lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier à Addis Abeba. Reste la question du Sahara occidental. Le Maroc va-t-il en faire une condition de son retour ? Lors du sommet de Kigali en juillet dernier, le Maroc avait obtenu le soutien de 28 pays pour faire suspendre la République saharoui indépendante. La motion n'avait pas été examinée. L'Union africaine ne prévoit de toute façon la suspension d'un État membre qu'en cas de prise de pouvoir par la force ou de retrait volontaire. Si le Maroc veut rejoindre l'Union africaine, le Royaume devra sans doute accepter de cohabiter avec la République saharoui. Karim Lebourg, Addis Abeba RFI. En Afrique du Sud, une déclaration surprenante à présent. Elle nous vient de l'ex-épouse de Nelson Mandela, Winnie Mandela, qui appelle au changement à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, devant la presse, celle que l'on surnomme la mère de la nation. En Afrique du Sud, a fait part de son amertume. Elle a dénoncé les problèmes que connaît son pays, sans citer une seule fois le nom du président Jacob Zuma. On écoute. Regardez le pays aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prétendre que nous n'avons pas de problème. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Pour le genre d'introspection que nous devons faire, nous avons besoin d'une toute nouvelle génération de dirigeants qui puissent travailler avec les anciens qui sont encore là, dans l'ANC. Il faut revoir notre charte de la liberté, voir ce qu'il s'est passé depuis 1994 et identifier là où nous nous sommes trompés. Avions-nous raison de choisir une représentation proportionnelle ? Était-ce le bon système que nous avons choisi ? Pourquoi y a-t-il autant de corruption partout, dans toutes les institutions ? Un mot qui revient sans cesse dans la bouche des gens, c'est la corruption. Et qui a la réponse à cela ? C'est le parti au pouvoir. Voilà Winnie Mandela à la télévision nationale sud-africaine. Et on reste en Afrique du Sud qui s'apprête à accueillir demain la CITES, la vaste convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction. Pendant des jours, 180 pays vont se réunir. Ils vont évoquer les moyens de mieux protéger 500 espèces animales menacées. Le défi est immense s'il s'agit de rhinocéros, d'éléphants, de lions ou encore de pangolins, mais également de requins à Johannesburg. Alexandre Abangeant. L'une des espèces les plus protégées, le rhinocéros blanc. Il en reste environ 20 000 en Afrique du Sud qui abritent 80% de ces mammifères encore en vie. Mais leur nombre ne cesse de baisser. 2014 a été la pire année avec 1215 rhinocéros tués, la plupart dans le célèbre parc Kruger. Le commerce international de cornes de rhinocéros est pourtant interdit, mais le braconnage a explosé en raison notamment de la demande en Asie où la corne est utilisée dans la médecine traditionnelle. Autre espèce à faire les frais du braconnage, les éléphants d'Afrique dont la population a décliné de 30% en sept ans. Selon l'organisation WWF, 30 000 éléphants sont tués chaque année. Parmi les autres espèces qui vont faire l'objet d'une attention particulière, les lions, les pangolins, un des animaux les plus braconnés au monde pour sa chair, et les requins. Pour l'ONG Human Society International, soit les pays membres arrivent à s'entendre pour les protéger au maximum, soit ces animaux emblématiques risquent de disparaître. Alexandre Abranjon, Johannes pour RFI. RFI, les 22 heures passées de 42 minutes en temps anniversel. Afrique Soir sur RFI. Sylvie Berbet. Merci d'être fidèle à Afrique Soir. Restez avec nous à suivre au cours des 20 prochaines minutes les sports. Ce sera en compagnie d'Hugo Moissonnier. Beaucoup de football, vous l'entendrez au programme dans l'actualité. Et puis les meilleurs moments d'appel sur l'actualité, c'était vendredi aujourd'hui. Donc libre antenne avec Juan Gomez. Mais avant cela, notre invité. La fin ce soir des rencontres Africa 2016. Il s'agit de la première édition d'un forum d'affaires entre entreprises françaises et africaines. 800 sociétés étaient présentes en 15 ans. Les parts de marché françaises en Afrique subsaharienne ont été divisées par deux, passant de plus de 10% en 2000 à seulement 4,5% aujourd'hui. Les entrepreneurs français tentent donc de rattraper le retard et d'affronter la concurrence des pays émergents comme la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. Jean-Baptiste Satchivi est le président de la Chambre des commerces et de l'industrie du Bénin. Il répond aux questions de Gaël Alex. Jean-Baptiste Satchivi, bonjour. Bonjour madame. La France essaye de gagner des parts de marché en Afrique car elle en a perdu beaucoup ces dernières années. Pourquoi ? Écoutez, j'ai envie de dire, ouf, elle revient. Parce qu'on ne la voyait plus, elle est partie. Enfin, ça se maintient. Mais quand on voit les percées des pays émergents tels que la Chine, l'Inde et autres, la Turquie, la France a regressé. Donc enfin, je me souviens, on était à HEC dans le club exécutif Afrique il y a 2-3 ans et on assistait à une conférence de l'ancien premier ministre Raffarin qui avait évoqué à Justitre et nous l'avions appuyé en disant « Mais oui, il faut changer de cultura, montrer aux jeunes français comment on travaille désormais avec l'Afrique, comment on entreprend en Afrique et comment on peut créer des partenariats avec l'Afrique. » C'est important. Et donc il est heureux de voir tout ce monde-là aujourd'hui, des entreprises françaises, des entreprises africaines qui se redécouvrent. Dans le jargon qu'on entend beaucoup aujourd'hui, on entend beaucoup parler de partenariats gagnants-gagnants. Concrètement, quelles formes doivent prendre ces partenariats entre les entreprises françaises et les entreprises africaines, béninoises en l'occurrence, pour que tout le monde y gagne ? Ce siècle vertueux doit se créer dans un esprit non plus de subordination, non plus d'exploitation tout azimut à sens unique, mais je vous tiens, vous me tenez. Je prends par exemple l'aviculture. Nous savons très bien que le standard français est très bien. Et moi, je suis le premier producteur du Bénin, par exemple. Je cherche des partenariats clairs avec la Bretagne. Nous avions bien entendu commencé. Et ce partenariat porte sur quoi ? D'abord, la production, la transformation et la distribution. Donc, nous nous inscrivons dans une filière. Voilà ce partenariat pointu qu'on veut. Ça doit être comme ça. Et diminuer progressivement les affres, les importations. On peut produire des oeufs. On n'a pas besoin d'importer des oeufs. Donc, on implante le schéma de production d'oeufs au Bénin et dans la sous-région. Enjointe vertueux avec le pays d'exportation, nous pouvons créer des unités dans la sous-région, au Bénin. C'est ça qu'il faut faire. Et dans d'autres domaines. Le textile, le coton béninois ne se transforme même pas à 5%. Nous avons besoin de serviettes. Nous avons besoin des t-shirts, des polos. Nous avons besoin des draps. Voilà les réalités. Ça prend la forme de jeunes ventures, ça prend la forme d'écriture. Où les entreprises qui existent déjà, la partie française peut prendre des positions dedans. Je suis 5 ans, je suis 6 ans et peut-être même au-delà. Et au bout d'un certain temps, ils se retirent, donnant la main davantage aux entreprises. À ceci près que, quand ils interviennent, ils améliorent vos pratiques, ils améliorent votre gouvernance et tout le monde cherche justement à s'élever, à gagner. La question des financements revient aussi très souvent aujourd'hui. La France n'apporte pas les financements alors que les concurrents comme la Chine, les nouveaux entrants en Afrique, la Chine, l'Inde, la Turquie, apportent les financements. Comment est-ce que la France peut entrer en compétition, en concurrence avec ces pays-là ? Les réserves chinoises sont plus élevées que les réserves françaises et c'est ces réserves-là qui dominent aujourd'hui le monde. Mais la France, s'intéressant aux PMI et aux PME, vous savez, les PMI et les PME africaines, la France peut soutenir. On demande à la France d'aider à créer un vivier de PMI et de PME qui sont, entre guillemets, les multinationales dans 20 ans, dans 30 ans pour l'Afrique. Et donc, qui, par ricochet, mais ferait travailler cette France-là, serait aussi, entre guillemets, disons, cette usine de sous-traitance de qualité. Donc, je pense sincèrement que la France a un rôle à jouer, à injecter des fonds. Bon, évidemment, ça se fait avec les États, mais ça peut se faire en B2B avec les entreprises. L'exemple que je donne souvent, c'est quoi ? Dans chaque pays, surtout en Afrique de l'Ouest et au Bénin, vous avez des grands groupes. C'est des groupes familiaux qui existent depuis 30 ans. Ces groupes, comment on peut les soutenir ? Il suffit de les identifier comme des locomotives. Et que, bon, mais, des groupes tels que Proparco, AFD et autres interviennent en bonifiant les coûts, en créant, par exemple, des pôles qui sont des pôles de dons et un autre pôle qui a un pôle de prêt ou d'équity, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec un bon suivi. Voilà une piste, par exemple. Si vous lancez 10 PME, PMI, et que vous en avez 5 qui réussissent, alors là, je dis, mais bravo, l'heure de l'Afrique a sonné. Il ne faut pas que ça sonne sans la France, mais pas la France de grand-papa. Jean-Baptiste Satchivi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Jean-Baptiste Satchivi, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, avec Gaël Alex sur les rencontres Africa 2016 qui s'achevaient ce soir à Paris. Les sports avec Hugo Monsonnier. Bonsoir Hugo. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Avant de parler de football en Afrique, l'actualité du ballon rond sur le continent européen. Serge Aurier a connu une soirée bien compliquée en Ligue 1. Oui, en ouverture de la 7e journée, le latéral ivoirien du PSG a été expulsé en provoquant un pénalty sur la pelouse de Toulouse. Pénalty transformé à la 48e minute. Derrière, le TFC a doublé la marque et le club parisien s'est incliné finalement à la surprise générale 2 à 0. Toulouse, emmené notamment par son capitaine, le Burkinabé Steve Iago et le Guinéen Isiaga Asila passent provisoirement à la 2e place du classement devant le Paris Saint-Germain, justement auteur d'un début de saison très très mitigé. En Allemagne, bonne soirée en revanche pour Pierre-Emerick Aubameyang et le Borussia Dortmund. Dortmund, le Gabonais, buteur à l'occasion de la victoire de son club face à Fribourg. Premier match de la 5e journée de Bundesliga. 3-1 pour Dortmund, 5e but en championnat cette saison pour Aubameyang qui rejoint Robert Lewandowski en tête du classement des buteurs. Dortmund, de son côté, remonte à la 2e place au classement. Et comme promis, le football met en Afrique. Cette fois, la phase de poule des éliminatoires du Mondial 2018 va bientôt commencer et les listes de joueurs commencent à tomber. Au Sénégal, par exemple, après un parcours parfait lors des éliminatoires de la Cannes 2017, 6 matchs, 6 victoires. Alliou Sissé va tenter d'emmener les Lyons de la Teranga en Russie. Leur première rencontre dans cette phase de groupe, ce sera à la Maison 1, à Dakar, le 8 octobre, face au Cap Vert dans la Pouledé. Le Cap Vert, un pays situé à quelques centaines de kilomètres au large des côtes du Sénégal, entre autres. Pour ce match, le sélectionneur a convoqué 24 joueurs. Moussasso, le buteur de Fenerbahce, est de retour. Le joueur de 30 ans n'avait pas été appelé depuis la fin du mois de mars 2015. Son passage d'un an à Dubaï la saison passée lui a fait perdre la confiance de son coach, malgré 12 buts en train de cette sélection. Désormais, il est de retour en Turquie à Fenerbahce, son ancien club, et il est récompensé pour son bon début de saison. Un but en deux rencontres de championnat. On écoute Alliou Sissé, le sélectionneur du Sénégal, qui nous parle de Moussasso. Moussas fait partie de ses attaquants capables de changer la visionnémie d'un match. Un finisseur, tout entraîneur en vœux. Aujourd'hui, Moussas a ces qualités-là, capable de marquer des buts. Il a déjà fait deux cannes, donc son expérience nous sera aussi bénéfique. C'est à lui de montrer qu'il a encore le niveau international. La philosophie que j'ai, c'est que tout joueur qui doit venir défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal doit jouer dans un championnat européen adéquat, capable aujourd'hui de jouer des grands rôles. Il y a un an et demi, il avait fait un choix. Aujourd'hui, il revient à Fenerbahce, dans un grand club, dans un très bon championnat. Et non seulement il est revenu, mais en plus de ça, il joue et il joue et il est performant. Donc pour moi, c'est juste normal qu'il soit là. On passe au tennis avec fin de parcours pour le Tunisien Jaziri à Metz en France. Il s'incline en quart de finale de ce tournoi ATP 250. Défaite en deux manches face au français Gilles Simon, tête de série numéro 4. Si le premier 7 a été disputé, 7-6. Le deuxième l'a été beaucoup moins, 6-0 pour Gilles Simon face au Tunisien Malek Jaziri, 55e joueur mondial. Le cyclisme avec le départ de main du 23e tour de Côte d'Ivoire. Le tour de la réconciliation à Boaké, ville symbole de la fin d'une grande crise politique en 2007. Les coureurs s'élanceront aux alentours de 10 heures temps universel pour environ 97 kilomètres et une première étape en circuit fermée dans les rues de la ville Boaké. Seule l'Afrique sera représentée dans cette course à travers 8 pays. Le Burkina Faso, le Maroc, le Rwanda, le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui aura deux équipes. La Libye, le Mali et la République démocratique du Congo. L'an passé, des difficultés budgétaires avaient été importantes. Les cyclistes avaient notamment tardé à recevoir leurs primes. Rebelote cette année, le gouvernement n'a pas encore versé l'argent promis, explique le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Alakwame. Nous avons prévu de mettre dans le tour de Côte d'Ivoire 50 millions. C'est comme ça que nous avons fait notre répartition. Il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, d'abord on nous a dit que de façon immédiate, ce n'est pas 50 millions qui peuvent nous être remis, mais 38 millions. Ce que nous avons plus ou moins accepté en attendant que le complément soit fait. Mais le problème c'est que nous ne sommes même pas en possession encore des 38 millions. On nous a promis 29 millions pour lundi ou mardi, enfin la semaine prochaine. Or nous commençons le tour et cela est un peu handicapant. Handicapant parce que toutes les équipes que nous avons invitées sont là. Et toutes ces équipes-là, il faut les prendre en charge, il faut payer l'hébergement, il faut payer la restauration, il faut les transporter. Donc ça fait beaucoup de problèmes à la fois qu'il faut gérer. Heureusement que notre sponsor leader nous a déjà avancé une partie de ce qu'il nous a promis. Et c'est d'ailleurs ça que nous allons démarrer. Mais nous espérons que les sous de l'État vont suivre assez rapidement. Pour ne pas qu'on connaisse les difficultés l'année dernière. Des propos recueillis par Emmanuel Coffey. Les 7 étapes de ce tour de Côte d'Ivoire seront à suivre jusqu'à vendredi prochain. Merci Hugo Moissonnier qui nous présentait le journal des sports. Reste avec nous tout de suite le zapping. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de facture via mobile. Bienvenue, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissez à l'actualité de votre choix. Et vous nous avez notamment interpellé sur l'affaire Rasbat, du nom de ce chroniqueur malien. Inculpé notamment pour outrage à l'autorité et tentative de démoraliser l'armée. C'est ce qui a provoqué sa popularité. Donc quand il a été arrêté, la plupart des gens ont pensé qu'on voulait museler leur porte-voix. Et c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, à cause de la communication gouvernementale qui est incroyablement difficile. On ne dit pas, ni le Premier ministre, ni le Président de la République ne prennent la parole pour évoquer les sujets qui sont d'intérêt général, d'intérêt national. Et donc Rasbat a pris cette place-là et il dit les choses ouvertement. Et c'est ce qui a cru, son langage a cru. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il a dérapé. Et c'est peut-être là. Mais on a laissé faire. Dès le départ, on aurait dû le rappeler à l'ordre, lui dire attention. Dans le zapping également, l'annonce de la fermeture en France du site historique d'Alstom à Belfort. Le même jour, j'ai entendu sur RFI que François Hollande inaugurait une usine d'Airbus hélicoptère à Brachov en Roumanie. Pour la bonne raison que la fiscalité y est avantageuse. Par ailleurs, j'apprenais que l'usine d'Alstom de Belfort allait être fermée et que le gouvernement découvrait cette nouvelle. C'est un peu surprenant. Le gouvernement siège aux commissions de marché, au conseil d'administration de la SNCF et de la RATP, qui sont bien entendu les gros clients d'Alstom. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire et gratuit les cours du mercredi matin. Les enseignants sont vent debout. Je suis très scandalisé et indigné par l'attitude des enseignants. Ils disent que non, ils n'ont pas été associés à cette prise de décision. Madame la ministre l'a dit la dernière fois. Depuis le mois d'avril, ils ont été associés. Donc, en quelque sorte, ils sont presque égoïstes, excusez-moi du thème. C'est leur manque à gagner qu'ils ont les mercredis, que peut-être qu'ils n'auront plus. Alors, c'est ce qui les fait monter sur les grands chevaux. Et on se retrouve lundi à 8h10, temps universel. Nous parlerons du Gabon, 33-9-693-693-70. Bonne soirée. Bonne soirée également. Et puis, bon week-end, Juan Gomez. On va se quitter en musique. Un grand merci à Vivian Lecuivre pour la réalisation de cette émission. Afrique Soir, merci également à Christine Muraté, Guillaume Medran. Toute l'équipe vous salue bien. On va se quitter en musique. Je vous disais donc avec Grégory Porter-Movine. I feel just like a kite But one without a string One that is floating around I don't know what tomorrow will bring I feel just like a bird But one without a home One that is floating Over endless oceans Empty horizons No rest in sight What does it mean? When you say you want to be free Free to sing, free to dance Free to let someone take a glance In a world that's free of me Then you say Then you say You're moving on Then you say I've got other plans Oh, now, oh You're moving in the wrong direction Moving in the wrong direction Yeah You're moving in the wrong direction So far away from me You're moving in the wrong direction Moving in the wrong direction Yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501